Salut les petits copinous, c'est Peter, bienvenue dans le grenier de l'étrange comme d'habitude. Alors on se retrouve, chose promise, chose due, pour la vidéo des bonnes résolutions 2017. Voilà, non je rigole, c'est les bonnes résolutions 2016, ne vous inquiétez pas, je n'attendrai pas 2017 pour les tenir. Alors, je vous avais demandé de... en même temps je regarde pour voir si j'en ai pas oublié. Je vous avais demandé de me donner des bonnes résolutions, enfin des idées de bonnes résolutions à tenir pour la chaîne. Parce que bon, des bonnes résolutions personnelles, j'arrive jamais à les tenir pour vous dire, pour tout vous dire. Donc je me contente des bonnes résolutions pour la chaîne, ce sera beaucoup mieux comme ça. Donc vous m'en avez laissé plein, merci à vous d'ailleurs, je regarde pour voir si j'ai rien oublié. Non, je crois que je les ai toutes notées, je les ai toutes notées, c'est ça. Sauf un, je fais bien de regarder, j'avais pas noté la bonne résolution de Mickaël qui m'avait laissé une bonne résolution sous ma vidéo. Donc voilà, écoutez les amis, on va partir, je vais vous dire ce que vous m'avez proposé, je vais les commenter, si c'est bien ou si c'est mal, si vous avez eu des mauvaises idées ou pas, non je rigole, je rigole parce que c'est toutes des bonnes idées en plus. D'ailleurs c'est à peu près toutes des idées auxquelles je pensais, donc au final ça va se rejoindre. Et à la fin je ferai un petit résumé de celles que je retiens, de celles que je vais tenir ou du moins essayer de tenir. Donc on va commencer justement avec la bonne résolution que j'avais failli oublier. Alors c'est Mickaël qui me dit, bon déjà le Let's Play d'Until Down est une excellente idée et j'ai hâte de le faire avec vous. Alors une vidéo sur le mystère de Rennes-le-Château, comme tu en avais déjà parlé, serait vraiment intéressante car il y a beaucoup à dire sur le sujet. Et ça permettrait peut-être aux personnes qui te suivent de connaître cette histoire. Et plus de vidéos sur les creepypastas si tu en as en stock, donc n'hésite pas. Alors oui, en effet, une vidéo sur le mystère de Rennes-le-Château, ça rejoint un peu les reportages que je compte faire, dont je vous ai déjà parlé. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans V-Log en Terre étrange qui se passait à Périos, qui est d'ailleurs un lieu plus ou moins relié à Rennes-le-Château selon certaines théories. Donc oui, c'est mon but pour 2016, d'enclencher ces reportages, ces mini-documentaires. En fait, je veux ça comme un hybride entre Chasseurs de Fantômes et des documentaires plus posés, avec des plans où j'explique, etc. Mon idée, c'est si possible, de tourner autour, comme je suis dans la région, on va dire, je ne suis pas très loin en plus, donc ça m'arrange, de tourner autour un peu de ce mystère-là, de le mystère de Rennes-le-Château et des lieux qui s'y rapportent. Donc voilà, de parler de ces lieux-là, et au final, enfin ce ne sera pas la fin de la chaîne, etc., mais avec pour but, entre guillemets, de vous présenter, d'aller à Rennes-le-Château et de vous présenter ça. Alors ça ne se fera sûrement pas dans un mois, dans un mois je ne vais pas vous dire on va à Rennes-le-Château, non justement, je vais un peu tourner autour, je vais un peu tourner autour du pot, et à la fin, aller à Rennes-le-Château, voilà, pourquoi pas visiter un peu avec vous. S'il y a le droit d'avoir une caméra, je ne sais pas vraiment, parce que je crois que c'est des visites qui sont organisées, là-bas je ne suis jamais rentré dedans, j'ai déjà tourné autour, mais je ne suis jamais rentré vraiment dans le château, etc., et enfin dans l'église et tout et tout, et donc voilà. Donc voilà, je verrai en tout cas, en tout cas c'est l'idée, vous avez les grandes lignes, vous avez les grandes lignes de l'idée. Et plus de vidéos sur les creepypastas, donc si tu en as en stock, n'hésite pas. Oui en effet, d'ailleurs je vous en avais parlé des creepypastas, je vous en avais parlé, je vous avais dit qu'on en lirait plus, je pense que c'est une des émissions que je compte, tiens je note d'ailleurs, pour faire les récapitulatifs à la fin, parce que je me rends compte que je n'avais pas du tout noté, c'est une des nouvelles émissions que je voudrais faire, où ce serait consacré aux creepypastas, voilà. Lecture des creepypastas, d'histoire d'horreur d'internet, etc., etc. Donc voilà, ensuite il y avait Nat qui me disait, alors, plus de vidéos style Alan Wake, ah je sais que tu les aimes ces vidéos là, et moins de retard, voilà mon pite. Alors, oui, c'est vrai que si je pouvais tout le temps tomber sur des jeux comme Alan Wake, si j'avais le choix, je ferais que des jeux comme ça, enfin, que des jeux comme ça, que des jeux très bien, parce qu'Alan Wake est un jeu très bien, super bien, et si je pouvais, je sélectionnerais que des jeux comme ça. Après malheureusement, il faut de tout, il faut des jeux un peu moins bons, un peu moins bons comme Knock Knock par exemple, qui, c'est peut-être pour vous parler franchement, parce qu'on se parle franchement sur cette chaîne, on se parle franchement entre vous et moi, c'est peut-être le jeu que j'ai pris le moins de plaisir à faire. Au début, j'aimais beaucoup, j'ai beaucoup aimé l'ambiance par contre, mais c'est le gameplay tellement répétitif, on ne sait pas où on va, on ne sait pas quelle histoire, quel scénario du jeu, même à la fin, on n'en sait pas plus. C'est trop barré comme jeu, c'est... Voilà, après j'aime bien les jeux originaux et un peu développés par des tarés, mais à ce point-là, je ne sais pas, je n'ai pas trop aimé. Donc voilà, mais bon, après j'ai quand même pris plaisir à le partager avec vous, cela dit. Et donc voilà, donc oui, plus de jeux comme Alan Wake et plus de, j'ai envie de dire, plus de jeux très très bien, voilà, des jeux géniaux. Alors Jean-Fix, bonne année Peter, bonne année à toi, bonne année à vous aussi, même si on se l'ait déjà dit. j'aimerais que tu fasses plus de vide-greniers, donc des vide-greniers de l'étrange et que tu repenses à ton idée que tu as donnée pendant ton V-log, de faire des vidéos où tu donnes des avis, tu donnes ton avis avant et après avoir vu un film ou un reportage. Alors, oui, en effet, les vide-greniers de l'étrange, c'est vrai que depuis le début de la chaîne, il y a presque un an et demi, non pas tout à fait, mais plus d'un an, maintenant j'en ai fait que deux, voilà, j'en ai fait que deux et c'est justement une de mes bonnes résolutions pour 2016 auquel d'ailleurs j'avais déjà pensé, faire plus de vide-greniers de l'étrange. Alors je ne vous en promets pas un tous les mois, niveau préparation et tout, ça demanderait vraiment énormément de boulot d'en faire un tous les mois, je ne pourrais pas tenir le rythme, mais je vais essayer de vous en proposer plus régulièrement, plus régulièrement, parce que je m'aperçois que c'est l'émission qui vous plaît le plus a priori, et donc voilà, d'ailleurs avec une petite refonte, ça je vous en avais déjà parlé, mais une petite refonte du vide-grenier où je parlerais pourquoi pas plus d'analyse et plus d'histoire d'horreur et moins de, moins de l'actualité de la chaîne, moins des choses bizarres sur internet, étant donné que ça, je vais les mettre dans d'autres émissions, mais ça, on va en reparler juste après. Et ton idée que tu as donné pendant ton vlog de faire des vidéos, tu donnes ton avis avant ou après ? Ouais, donc ça c'est des petites vidéos, on va dire à la YOLO, que j'avais eu l'idée de faire, des petites vidéos comme ça, par exemple, par exemple, ce sera dès la semaine prochaine, je pense, ce sera sur X-Files, voilà, donc dès que j'aurai chopé le premier épisode, je vous ferai une petite vidéo, une petite vidéo avant et après de l'avoir vu, après avoir vu le premier épisode, pour vous donner mon ressenti, mon avis, etc., et je compte faire pareil aussi pour chaque reportage, voilà, pourquoi pas faire pareil aussi sur les vidéos de Gus ou sur certaines vidéos de Gus, sur certains chasseurs de fantômes, peut-être pas tous, je verrai, mais c'est l'idée en fait, déjà de vous faire partager, de vous faire découvrir éventuellement des choses et de partager mon avis dessus, voilà, pourquoi pas, ça peut être sympa, donc des mini-vlogs, vraiment mini-mini et qui auront un seul sujet et voilà, donc, ne vous inquiétez pas, de toute façon, je vais récapituler tout ça à la fin, alors Max qui me dit, premièrement, faire deux vidéos par semaine, par exemple le lundi et une autre le vendredi, parce que ce serait sympa de commencer la semaine de bonne humeur et de la terminer avec la même bonne humeur, alors, oui, donc faire deux vidéos par semaine, déjà ça c'est au programme, je veux garder le rythme de deux vidéos par semaine, par contre, pour les jours, le lundi et le vendredi, je ne préfère pas m'imposer de date, je ne préfère pas vous donner surtout de, enfin, m'imposer de jour et pas vous donner de jour précis, parce que je sais très bien que je n'arriverai pas à les tenir, voilà, mon but, c'est de ne pas prendre de retard dans le sens, faire deux vidéos par semaine, je veux garder deux vidéos par semaine, par contre, ça peut varier, par exemple, là vous voyez, je vous ai proposé, je ne sais plus, collate jeudi, aujourd'hui, samedi, je vous propose cette vidéo bonne résolution, et demain, je vous propose le double épisode d'Alan Wake, voilà, parce que vous êtes, vous avez été gentil, donc j'ai décidé de vous faire le double épisode, que je vais tourner juste après, d'ailleurs, donc, donc, voilà, deux vidéos par semaine, oui, ça c'est sûr, après, les jours, non, je ne préfère pas vous donner, idéalement, c'est vrai que, c'est vrai que je table plutôt sur mardi, on va dire la semaine idéale, voilà, ce sera mardi, première vidéo de jeu, samedi, deuxième vidéo de jeu, et entre les deux, genre jeudi, par exemple, une vidéo un peu à part, on en reparlera après, justement, donc voilà, alors, deuxièmement, faire le jeu The Cat Lady, que je t'avais déjà proposé il y a quelques temps, tu fais bien de me le reproposer, parce que je l'avais oublié, figure-toi, voilà, désolé, mais c'est pour ça, d'ailleurs, si vous m'avez parlé d'un jeu ou d'autre chose, n'hésitez pas à me spammer dessus, parce que ça se peut que ça soit noyé parmi tel et tel message, et que ça me sorte de la tête, parce que je suis un peu tête en l'air, l'air de rien, donc voilà, il est vraiment pas mal dans le style dark malsain, oui, j'aime ça, j'aime quand c'est dark malsain, le jeu te fera plaisir à nous aussi, alors The Cat Lady, c'est un jeu d'aventure et d'énigme, d'après ce que j'ai vu, en 2D, donc vous vous déplacez de gauche à droite et de droite à gauche, parce que c'est un jeu d'énigme, il faut revenir un peu en arrière, etc., dans le style un peu, enfin très rétro, dans le sens, vous avez votre barre d'inventaire qui reste tout le temps affichée en bas, et des dessins assez spéciaux, assez rétro, on peut dire, moi ça me fait penser un peu au jeu d'aventure sur PC du temps jadis, voilà, où il y avait plein d'énigmes et tout, où c'était en plan fixe presque, donc voilà, donc bah écoute, pourquoi pas, pourquoi pas que, que je fasse ce jeu, il a l'air d'avoir une histoire assez, comme tu dis, dark, donc ça peut être intéressant, alors faire chaque mois une vidéo dans laquelle tu mets au point la chaîne, par exemple les séries en cours, ou c'est l'avenir, les événements ou autres, en gros, une vidéo briefing, ça par contre, je pense que les V-logs, en fait, remplissent assez bien, cet office, dirons-nous, n'est-ce pas, je pense que les V-logs sont déjà là pour ça, voilà, dans les V-logs, en général, je parle des jeux que je fais, et je vous parle de tout, en fait, donc je vous parle forcément de, forcément de la chaîne, voilà, bon après si vous voulez, pourquoi pas, je vous parlerai plus, je vous ferai plus un, un briefing de ce qu'il va y avoir ce mois-ci, le mois prochain, etc., mais ça risque d'être un peu dur, étant donné que je, que je prévois très peu à l'avance, donc, donc voilà, en fait, je vous dis dans les V-logs, à chaque fois, je vous dis ce que, ce que je sais, voilà, ce que je sais, ce que je vais faire, comme par exemple, Until Dawn, ça je le prévois assez à l'avance, parce que je sais que je vais absolument le faire, dès que Alan Wake ou Collat sera fini, donc voilà, mais sinon, je pense que les V-logs, sont là pour ça, dans le fond, alors, restez comme tu es, gardez ton humour et ta joie de vivre, qui nous donne la pêche, à chaque vidéo que tu fais, bah écoute, bah merci, ça fait plaisir, ça fait plaisir ce genre de commentaire, surtout que c'est un peu mon but, c'est mon but de, de vous faire rire déjà, de vous faire peur aussi, vous faire peur, c'est un peu le but premier de la chaîne, et puis de vous faire découvrir des choses, et puis si c'est fait dans la joie et la bonne humeur, bah c'est le but, et si j'y arrive, bah j'ai envie de dire, tant mieux, tant mieux, donc voilà, voilà quatre petites résolutions que je te propose, etc, etc, encore un merci immense pour ton travail que tu fournis, pour le travail que tu fournis pour nous, et tout, et tout, bah merci à vous de me suivre, de me suivre toujours, de me supporter dans tous les sens du terme, comme je dis toujours, et c'est ça qui me donne la motivation de continuer cette chaîne, bien évidemment, parce que si je la faisais, qu'il n'y ait personne qui regarde, comme je vous l'ai déjà dit, ce ne serait pas très intéressant, alors, Dana ensuite, qui me dit, deux vidéos par semaine, c'est pas mal du tout, mais c'est vrai que trois, c'était super, alors pourquoi pas continuer avec deux vidéos par semaine de Let's Play, justement on en parlait, et rajouter une vidéo plus ou moins régulièrement sur un autre sujet, entre parenthèses, V-log, vie de grenier, avis, etc, et bah c'est exactement l'idée que, c'est exactement l'idée que j'aime, ma petite Dana, c'est exactement cette idée là que j'ai en tête, faire deux vidéos de jeux, une série fixe, donc Alan Wake, Collat, en ce moment, et entre les deux, faire une vidéo plus typée, soit paranormale, donc c'est à dire, c'est ça, V-log, vie de grenier, les petites vidéos updates, les petites vidéos updates, j'ai du mal à parler, dis donc, dans cette vidéo, les petites updates que je vais vous proposer avant ou après, avoir vu un film, un reportage, etc, etc, et voir même, voir même, un petit jeu, voilà, un petit jeu qui se fait en un ou deux épisodes, genre, bah la semaine prochaine justement, on va en reparler, mais je vous en ai déjà tourné un, un petit jeu, parce que c'est toujours sympa, ça permet de découvrir des petits jeux, et puis de changer aussi, parce que de tourner toujours avec les deux mêmes jeux, ça peut être un peu lassant, mais ça permet d'aérer, on va dire, donc voilà, voilà, on va avoir l'occasion d'en reparler, de toute façon, alors, à la nana, ce qui me redit aussi ça, donc, c'est vraiment une bonne résolution, à laquelle vous tenez, donc, vous inquiétez pas, je vais tout faire pour la tenir, les bonnes résolutions de la chaîne que tu pourrais faire cette année, c'est avoir le temps et la motivation de refaire trois vidéos par semaine, donc voilà, voilà, mon petit hal, c'est en bonne voie, enfin, ce ne sera pas trois vidéos toutes les semaines, ce sera de temps en temps le plus souvent possible, mais de temps en temps une vidéo qui s'intercalera entre les deux, Silent Hill 2, alors oui, Silent Hill 2, tu m'en parles souvent, c'est vrai que, il va bien falloir que je m'y attelle à ce jeu, alors, est-ce qu'on fera, est-ce qu'on fera toute la série de Silent Hill, ça peut durer longtemps, est-ce qu'on fera le 2, parce que, apparemment, c'est le 2 majoritairement que vous préférez le plus, je pense, voilà, donc, écoute, peut-être pour cette année, du coup, des vidéos à la gusse, alors, Chasseur de fantômes, enfin, j'imagine que tu entends par là, Chasseur de fantômes, oui, oui, comme je vous dis, ce sera plutôt, moi, dans un premier temps, un mix, voilà, ce sera un peu genre, vous me verrez, face caméra, un peu comme dans mon V-log à Pyrgios, mais en même temps, ce sera plutôt des reportages, pour vous présenter les lieux, etc., s'il y a un peu de gusse dedans, c'est ce que je compte faire d'ailleurs, bah, tant mieux, mais par contre, pour l'instant, Chasseur de fantômes, du Chasseur de fantômes pur et dur, pas tout de suite, voilà, non, c'est pas que j'ai peur, non, non, pas du tout, non, mais c'est que c'est plus difficile de trouver un lieu supposé hanté, on va dire, d'avoir les autorisations, etc., etc., donc voilà, du twerk, bah, écoute, oui, mais il faut que je m'entraîne, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, davantage de vie de grenier de l'étrange, bah, voilà, vous êtes là aussi plusieurs à m'en parler, continuez à partager ta bonne humeur et garder la santé, bah, j'essaye, j'essaye, j'essaye de vous partager ma bonne humeur et de garder la santé, donc, donc, voilà, ensuite, Elisa, faire Silent Hill 2, bah, voilà, donc, après, quand je vous dis qu'a priori, c'est le jeu, enfin, c'est le, c'est le plus que vous préférez de la série, donc, voilà, bah, je pense qu'on partira sur Silent Hill 2, faire Ride with Strangers, parce que je suis quelqu'un de sadique, entre parenthèses, oui, bah, justement, c'est ce petit jeu que j'ai déjà tourné, que je vais vous proposer, entre les deux autres vidéos, la semaine prochaine, dès la semaine prochaine, donc, ce sera jeudi, je pense, par là, Ride with Strangers, ça durera qu'une vidéo, c'est une petite vidéo découverte, justement, que je compte faire plus souvent, ce jeu est, comment dire, ce jeu est tellement anxiogène, tellement, ça met une tension folle, alors que c'est tout con, je vais vous spoiler, mais il n'y a pas de monstre dedans, mais c'est à voir, franchement, moi, je l'ai découvert sur la chaîne de Squeezie, et je me suis dit, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, bon, arrête de regarder, ne te spoil pas, va faire cette vidéo dans ton coin, et propose-leur, et voilà, c'est tourné, c'est dans la boîte, je n'ai pas encore monté, mais voilà, je pense que ça va donner quelque chose de pas mal, alors, te lâcher encore plus, être plus expressif, oui, ça fait deux sur la même ligne, bah oui, c'est vrai que, c'est ce que je me dis, des fois, en me voyant, dans les vidéos, en faisant le montage, ou en re-regardant une vidéo, que je regarde juste avant, à chaque fois de la mettre sur YouTube, des fois, je me trouve un peu genre, oui, salut les amis, donc voilà, on va faire, enfin, j'exagère, mais je me trouve un peu monotone, et c'était encore plus le cas au début, j'étais très, très lisse, je ne disais jamais de gros mots, ça, on en avait déjà parlé, etc, etc, mais c'est vrai que, je pense que, ça, ça apportera un petit plus à mes vidéos, de me lâcher encore plus, et d'être encore plus expressif, comme tu le dis, ma petite Elisa, sauf que, sauf que voilà, ce sera, enfin, le sauf n'a rien à voir là-dedans, d'ailleurs, donc cela dit, sans trop en faire, sans surjouer, parce que, j'aime pas, j'aime pas regarder des, ça se sent, je trouve, quand on regarde des YouTubers, que ce soit sur des jeux d'horreur, ou autre chose, on sent qu'ils se forcent, etc, à avoir peur, je trouve pas ça, je trouve, ça nuit même à l'immersion, donc voilà, mais être, me lâcher encore plus, oui, voilà, ça, je pense que je peux faire, donc voilà, garder la bonne humeur et la santé, bah merci, voilà, ensuite, pour la dernière proposition, monsieur Degamix, j'en ai une, les gens te harcèlent avec le videournier de l'étrange, alors mets des dates sur ce que tu entreprends, tout en te disant bien que la date fixée doit te permettre de l'écrire à la bonne journée, tout ça c'était en une phrase, donc, bah écoute, c'est une bonne idée en soi, monsieur Degamix, c'est une bonne idée, sauf que comme, comme bonne résolution, j'ai pris, j'ai eu l'idée inverse en fait, c'est de plus donner de date, parce que combien de fois j'ai, surtout sur les vidéos du genre Grenier de l'étrange, etc, combien de fois je vous ai donné des dates précises, sans pouvoir les tenir, je pense que c'était à chaque fois, à chaque fois que je vous disais, bon le Grenier de l'étrange sort le 12, le 12 du mois, et en fait il sortait le 27, un truc comme ça, et au final moi ça me saoule, parce que ça vous déçoit, et du coup je travaille moins sereinement, je monte ça moins sereinement, je me presse, etc, donc voilà, donc je me suis donné comme bonne résolution, que je donnerai pas de date précise, tant que ce ne sera pas tourné, monté, et tant que ce ne sera pas tourné, monté, et éventuellement même mis sur Youtube, parce que là aussi il peut toujours y avoir des petits soucis, que ce soit des soucis de connexion, Youtube qui déconne, on ne sait jamais, ça peut arriver, donc voilà, le jour où je vous donnerai maintenant des dates précises, ce sera quand je n'aurai plus qu'à cliquer sur publier, sur Youtube, donc voilà, et ça c'est pas parce que je veux pas, c'est tout simplement pour pas vous décevoir, et voilà, pour pas vous donner des dates dans le vent, comme ça, et puis voilà, donc après pour les jeux c'est différent, là par exemple je vous dis, j'ai tourné Rise with Strangers, je l'ai, comment dire, je l'ai monté, je l'ai pas monté encore, je l'ai tourné, mais je sais que le montage ne va pas prendre trop de temps, voilà, il est pour une sortie en milieu de semaine prochaine, donc ça va le faire, donc voilà, donc en gros, pour résumer, toutes les bonnes résolutions que vous m'avez données, et que j'ai retenues, et que, et dont j'ai eu l'idée aussi, je ne sais même pas s'il y a des vidéos dont j'ai eu l'idée, et dont vous ne m'avez pas parlé, je ne sais pas, alors, déjà plus de retard, et par plus de retard, j'entends conserver le rythme de deux vidéos par semaine, après, ce sera peut-être, si la première vidéo n'est pas mardi, ce sera le mercredi, la deuxième, si ce n'est pas le vendredi, ce sera le samedi, etc, etc, mais le principal pour moi, ce sera de conserver les deux vidéos par semaine, plus une vidéo, à caractère plus paranormal, on va dire, entre les deux, de temps en temps, durant quelques semaines, voilà, quelques semaines par mois, je vous ferai une vidéo en plus, et, ou ce sera un petit jeu, voilà, un petit jeu à vidéo unique, au maximum deux vidéos, plus de vidéos à la YOLO, donc, des analyses, enfin des analyses, c'est un bien grand mot, mais, des points de vue, je crois d'ailleurs que je vais les appeler points de vue, voilà, des points de vue sur les films que je regarde, les films d'horreur, les reportages, les reportages paranormaux, plus d'updates, voilà, etc, etc, donc, voilà, plus de petits jeux, donc, ça, ça rejoint un peu la première chose que je vous disais, plus de petits jeux, plus de petits jeux découvertes, de vidéos découvertes, plutôt, parce que ça permet, comme je vous le disais, d'aérer un peu la chaîne, de ne pas tourner tout le temps sur les mêmes jeux, et d'en découvrir des nouveaux avec vous, et ça, c'est, ça j'aime beaucoup, même si le plus dur, dans le fond, là-dedans, c'est de les trouver, en fait, les jeux, mais, mais comme en bonne résolution personnelle, je me suis dit de plus me lancer sans réfléchir, sans réfléchir trop, je me suis dit, ben voilà, je vois un jeu qui me plaît, je réfléchis pas trop, je le lance, j'enregistre, et puis voilà, donc, plus de vidéos paranormales, plus de vidéos paranormales, dont plus de vidéos paranormales, voilà, ça, je vais essayer de garder un rythme, là aussi, je vais pas vous dire, j'en ferai un tous les deux mois, un tous les trois mois, non, je préfère en rien vous dire, mais je vais, sachez que je vais, je vais vraiment travailler pour, pour en faire plus, entre, entre autres émissions, d'ailleurs, paranormales, il y en a une que, que j'ai en tête, elle est encore, elle est encore en préparation, c'est même plus la préparation, parce que j'ai tout trouvé, maintenant, il ne me reste plus qu'à la tourner, à la montée, etc., donc ce sera, je pense, début février, je vous la proposerai, vous verrez, j'ai retenu les sujets dessus, c'est le plus difficile à faire, dans le fond, il ne me reste plus qu'à la tourner, je vous la propose, début février, alors, des reportages paranormaux, c'est, ça, c'est ce dont on parle, justement, ce dont j'ai parlé au début, avec Rennes-le-Château, des reportages sur place, où je vous explique un peu, telle, telle histoire de, de tel lieu, etc., etc., avec, bien sûr, en étant au cœur de l'action, donc, donc, voilà, j'ai déjà une idée pour un lieu, alors, c'est un lieu, c'est, c'est un lieu qui est plus ou moins lié, d'ailleurs, avec Rennes-le-Château, justement, je ne vous en dis pas plus, je ne sais plus si vous avez lâché le nom du lieu, d'ailleurs, je ne crois pas, non, je ne crois pas, je voulais le faire fin d'année, je voulais le faire vers, je ne sais plus, c'était vers novembre, je crois, malheureusement, comme c'est un lieu, entre guillemets, touristique, où il y a des visites et tout, ça réouvre en mars, donc, voilà, donc, je pense que j'irai en mars, après, quand vous n'attendez pas à ce qu'il y ait plein de touristes partout, ne vous inquiétez pas, j'irai justement à un moment où il y a le moins de monde possible, c'est assez grand, la configuration est assez spéciale, c'est encore en rapport avec des grottes, voilà, donc, voilà, mais là, je pense que ce sera plus intéressant, c'est des plus grosses grottes que, c'est des plus grosses grottes que celles dans laquelle, dans laquelle j'avais été à Périos, donc, des vidéos paranormales, ça, c'est mon gros projet de 2016, que, des reportages paranormaux, pardon, c'est mon gros projet de 2016, que je veux vous proposer, me lâcher plus, voilà, c'est, j'ai retenu ta proposition, Elisa, euh, et, et, lire aussi des creepypastas, faire une émission aussi, ça, c'est mon projet, où je vous lis des creepypastas, parce que vous avez l'air d'aimer ça, et, et puis, c'est toujours sympa, moi, ça me permet de, je commence, je commence à m'y mettre un peu aux creepypastas, euh, d'ailleurs, d'ailleurs, si vous trouvez des bonnes creepypastas, donnez-moi-les, donnez-les-moi, ouais, donnez-les-moi plutôt, je pense que c'est plus français, euh, faites-moi signe, euh, je pourrais voir si c'est intéressant de les lire ou pas, pareil, si vous en écrivez, si, si vous voulez bien m'en envoyer, après, je pourrais sûrement pas toutes les prendre, hein, mais, mais donc, voilà, et puis moi-même, j'ai, j'ai des creepypastas que j'écris, et qui sont en cours depuis à peu près 4 ans, donc, voilà, si je les finis un jour, pourquoi pas que je pourrais, que je pourrais les proposer à la lecture, enfin, bon, les amis, bah voilà, on arrive à la fin de ces bonnes résolutions, je pense n'avoir rien oublié, euh, alors, c'est une liste non exhaustive, hein, si, euh, si dans un mois, deux mois, euh, on sait jamais ce qui peut se passer, il y a, il y a plein d'autres résolutions qui me viennent en tête, bah, je les rajouterai, hein, je les rajouterai, et n'oubliez pas, je crois que c'est dimanche, il me semble, dimanche, je regarde en, c'est du direct live, je regarde, voilà, en direct, il y a le premier épisode d'X-Files, alors, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo sur Collat, la précédente vidéo, bah, je sais pas si vous serez au rendez-vous, au rendez-vous, mais en tout cas, je le serai, le seul truc, c'est que j'attendrai de choper la vidéo, justement, en sous-titré, euh, donc, donc, j'ai hâte, et puis on fera une petite vidéo, point de vue, là-dessus, je vous ferai une petite vidéo, point de vue, avant, après, voilà, bref les amis, bah, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo, on se retrouve, donc, demain, vers 17h, je pense, pour, si vous entendez des drôles de bruit, c'est ça, en fait, c'est le capuchon de ma caméra, je m'amuse à mettre la main comme ça, voilà, ça fait des drôles de bruit, voilà, ne pensez pas que ce soit autre chose, non, c'est, c'est ça qui fait ce bruit-là, donc, donc, voilà, demain, vers 17h, double épisode, double épisode d'Alan Wake, euh, voilà, parce que, parce que, fuck it, parce que YOLO, voilà, parce qu'on tente des choses, ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait un double épisode, d'ailleurs, je vous en avais fait un sur Fahrenheit, et ce sera sûrement pas le double épisode, pas le seul double épisode de la série, voilà, dites-vous bien ça, voilà, vous êtes prévenus, allez, salut les amis, on se retrouve, on se retrouve demain, en attendant, merci de me suivre toujours autant, j'espère que ces bonnes résolutions vous plaisent, et que, et vous donne encore plus envie de, bah, de me suivre, de me suivre, voilà, même si j'ai du mal à parler, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour cette vidéo, ça va, ça va aller mieux dans la journée, enfin bon les amis, parce que vous voyez, si on est au petit matin, le jour se lève, euh, donc voilà les amis, allez, salut tout le monde, on se retrouve demain pour Alan Wake, et puis on se retrouve demain pour Alan Wake.